Mégaconférence européenne à Paris le 12, 13 et 14 octobre 2018 avec l'invité spécial prophétesse Domitiliam Nabibone et pour autres révérends pasteurs Béatrice Malouma et révérends docteur Jacques Malouma. Trois journées remplies de gloire avec le ministère Femme Affranchi. L'événement est gratuit. Nous aurons aussi le serviteur de Dieu Seige Badibanga et la chorale de parole de grâce Paris qui nous conduiront dans la louange et l'adoration. La conférence se déroulera au 24 Jules Vallée, Pierre Fitte, sur scène 93 380 Pour plus d'amples informations, appelez au 33 06 68 74 96 11 ou visitez notre page Facebook Ministère Femme Affranchi. Quatrième méga conférence européenne, lévons-nous ensemble pour Jésus. Shalom peuple de Dieu, je suis la soeur Stéphie. Je me tiens devant cette caméra afin de vous parler et vous dire ce que Jésus a fait dans ma vie et comment il a changé mon histoire. Tout commence en 2015. Dieu m'a fait la grâce de me marier. C'était un jour exceptionnel, magnifique, rempli d'amour, de joie. Juste après mon mariage, je tombe rapidement enceinte. Ma grossesse se passait bien. Mon mari et mon était heureux, on était content. Au bout du cinquième mois, une après-midi, je ressens une forte douleur au bas du ventre. Donc mon mari a décidé de m'emmener à l'hôpital en urgence. Arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont pris en charge. Ils m'annoncent que mon col était dilaté et que ma poche étoile était fissurée. Après examen, ils m'annoncent encore que j'ai contracté une infection et cette infection-là endommageait mon appareil génital. Ça a été un coup dur pour moi parce qu'en analysant tout ce que les médecins m'ont dit, j'ai compris que c'était fini. que j'allais perdre cet enfant. Et à la suite, j'ai perdu cet enfant. J'ai dû accoucher de cet enfant. Vous savez, ça a été un coup dur pour mon mari et moi parce que c'était nos premières expériences dans notre mariage. Je déprimais. Mon mari n'arrivait même pas à me consoler. Ma propre famille n'arrivait pas à me consoler. Je pleurais beaucoup. J'ai même arrêté de travailler. Mais par la grâce de Dieu, il m'a relevé et j'ai continué à avancer. J'ai été soutenue par ma famille, par mes amis, par mon entourage, par mon église. J'ai été remplie d'amour. J'étais dans une bulle d'amour. J'ai été encouragée, soutenue, conseillée. Dieu a été bon. Et Dieu est bon. Pendant cette période, ma mère me parlait du ministère Femmes Affranchies. Elle me racontait les miracles que Dieu opérait à travers ce ministère. Vous connaissez les mamans. Les mamans, quand elles commencent à reparler, elles s'arrêtent. Je connaissais le ministère Femmes Affranchies, de nous, mais je ne m'y intéressais pas vraiment. Mais cette année, il y a eu la deuxième méga conférence européenne à Paris et ma mère m'a invité. Et j'y suis allée. Après cette conférence, je tombe de nouveau enceinte. C'était une joie pour ma famille, pour ma belle-famille, ainsi que pour mon mari aussi. C'était une joie. La grossesse se passait bien. J'étais sereine. Mon état d'esprit avait changé. Dieu m'avait fait encore de nouveau cette grâce de tomber enceinte. Donc j'étais vraiment très heureuse. Mais au bout du cinquième mois, j'ai ressenti encore une force, j'ai ressenti cette douleur. Comme ma précédente grossesse, j'ai ressenti cette douleur très forte, très intense. mon mari m'emmène directement à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins m'ont pris en charge. Je remarque en plus que c'était toujours, c'était encore les mêmes médecins, c'était toujours le même gynécologue. C'était eux, ils me connaissaient, ils me connaissaient. Ils m'annoncent que mon col est ouvert. Dans ma tête, c'était le chambouement. Je disais non, mais ce n'est pas possible. Pas encore. Non. Mes frères et sœurs, j'ai refusé cette situation. Sur le coup, j'ai appelé mon pasteur, ma belle famille, ma famille. Et j'ai appelé aussi le révérend docteur Jacques Maluma. On a prié. On a prié. Moi, j'ai refusé cette situation. J'ai refusé de refaire encore une autre fausse couche. J'ai refusé. Ils m'ont dit que j'avais mon col qui était dilaté, mais que ma poche des os n'était pas fissurée. Avec cette nouvelle-là, j'ai eu, comment dire, cet espoir, cette foi que non, je ne referais pas de fausse couche. Je me disais en moi-même que si je devais continuer cette grossesse allongée, j'allais le faire. J'étais déterminée. Je refusais encore de faire une deuxième fausse couche. Les médecins sont arrivés dans la chambre et m'ont annoncé que si mon état ne se dégradait pas, je pouvais rentrer chez moi et être halité et avoir un suivi très strict et très rapproché des médecins. pour moi, c'était une victoire. J'ai dit non, je vais rentrer chez moi, je vais être halité, je vais poursuivre cette grossesse, tout va bien se passer, même si je vais rester allongée. 2-3 jours après, les médecins rentrent dans ma chambre, m'annoncent que madame, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Nous constatons qu'il n'y a pas de contraction, de changement avec votre grossesse. Du coup, vous allez pouvoir rentrer chez vous. J'étais contente, j'ai dit non, j'ai gagné. Avant de quitter l'hôpital, les médecins me font un dernier examen. Ils font l'échographie et pendant l'échographie, les médecins constatent que l'enfant n'était plus dans mon ventre et qu'il avait glissé dans mon appareil génital et que la seule chose qui restait dans mon ventre, c'était le placenta. Là, ça a été un choc. J'ai craqué, j'ai crié, j'ai crié dans la chambre. Les médecins ne savaient pas quoi dire, ne savaient pas quoi faire, me regarder avec toutes les larmes qui coulaient de mes yeux. J'étais dévastée. Ils ne savaient plus quoi dire, quoi faire, pourquoi. Mon mari et moi, on a commencé à crier. Ce n'est même pas qu'on a commencé, on a crié. On a crié auprès de l'éternel, on a crié. On s'est dit pourquoi nous, pourquoi nous n'y arrivons pas à tenir nos enfants dans nos bras ? Pourquoi je n'arrivais pas à aller au terme de mes grossesses ? Pourquoi ce cinquième mois ? Pourquoi toujours ce cinquième mois ? Qu'est-ce qui se passe avec ce cinquième mois ? Je remercie, le ministère femme a franchi organisé sa troisième méga-conforte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce qu'à travers cette parole, elle s'adressait à moi Elle s'adressait pour ma vie Et j'étais enceinte à ce moment-là Elle n'était pas au courant que j'avais fait de nombreuses fausses couches avant Et j'ai saisi cette parole Bref, la conférence se passait Ils ont prié pour moi Quelques jours après, j'ai contacté le pasteur Béatrice Maluma On a prié, j'ai été encadrée Tout se passait sur une intervention chirurgicale Qui s'appelle le cerclage Après l'opération, je me rends à ma première consultation Et là, mon médecin m'annonce que malgré le cerclage, mon col était dilaté Et qu'il fallait que je sois alité À ce moment-là, j'ai contacté les serviteurs de Dieu Et ils ont prié pour moi Ils ont prié pour moi J'avais la parole du médecin qui disait Madame, votre grossesse est une grossesse à risque Et que je risquais de ne pas aller jusqu'au bout Et de l'autre, la parole que la savante de Dieu a déclarée pendant la conférence Je me suis accrochée à cette parole Je me suis accrochée à cette parole Les jours passaient Les mois passaient De la première consultation jusqu'à mon huitième mois J'ai passé ma procès avec mon col ouvert Avec des contractions Mais la main de Dieu était avec moi La main de Dieu soutenait ce col Afin que je ne puisse plus faire de fausse bouche J'avais cette paix aussi en moi J'étais alité La plupart du temps, j'étais toute seule Certes, j'avais certaines visites Mais j'étais la plupart du temps toute seule Mais Dieu était avec moi Je n'étais pas complètement toute seule Dieu était avec moi Bref, au huitième mois Le travail a commencé Et à l'heure actuelle À l'heure où je vous parle J'ai accouché d'un beau bébé Prématurément mais en bonne santé D'une fille Qui s'appelle Annaëlle Salomé Voilà mes bien-aimés Chers frères, chères sœurs J'espère, je crois vraiment de tout corps Que vous avez été bénis par ce témoignage En tout cas personnellement J'ai été édifiée Je vois comment dès le départ Le diable a voulu semer le trouble Dans la vie de notre soeur Stéphie Dans son couple Parce que c'est le genre de choses Qui peut amener aussi la division dans le foyer Mais nous avons vu la victoire De notre enseignant Jésus Christ Il est vraiment, il est tout puissant Lorsqu'il dit qu'il a gagné à la croix Il a vraiment gagné une victoire Qui est certaine victoire Qui est essentielle Que nous devons toujours garder dans notre cœur Et j'aimerais vraiment lire ce passage avec vous Pour encourager chacun de nous A ne pas lâcher A persévérer A croire Contre toute espérance La parole de Dieu dit que Abraham a cru contre toute espérance Sarah a cru contre toute espérance Même lorsque cela est difficile Et semble impossible Malgré le diagnostic des médecins C'est possible avec notre Dieu Et rien Tout est possible Plutôt avec celui qui croit Donc ce passage C'est Philippiens 4 Verset 4 Je t'invite à prendre Ta Bible Et vraiment à faire de ce verset De te l'approprier De le consommer Comme notre soeur a dit De t'imprégner de cela Et de marcher avec cela Chaque jour C'est Ne vous inquiétez de rien Mais en toute chose Faites connaître vos besoins à Dieu Par des prières et des supplications Avec des actions de grâce Et la paix de Dieu La paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ Approche-toi de Dieu Approche-toi de lui Il s'approchera de toi Il mettra la paix Il prendra ce qui te trouble Il prendra ce qui te fatigue Ce qui te perturbe Ce que l'ennemi veut mettre dans tes pensées Tout commence dans la pensée Approche-toi Dépose-toi au pied de la croix Et l'éternel fera quelque chose pour toi Tu verras et tu témoigneras la gloire de Dieu Que le Seigneur te bénisse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !